6h30, 9h, la matinale. Et nous retrouvons pour son édito Véronique Margron. Véronique, une rencontre importante a été organisée hier pour se mettre à l'écoute des victimes d'abus sexuels. Hier, en effet, 28 janvier, à l'initiative de la Conférence des religieux et religieuses de France, 120 supérieurs et 9 personnes victimes d'agressions sexuelles par des prêtres et des religieux ont travaillé les douloureux sujets de l'emprise et des abus sexuels. Marie Balmari, psychanalyste, a su nous dire combien l'emprise fait son œuvre de destruction sur l'illusion et la fascination de la perfection. Et nous savons combien la vie religieuse, plus largement parfois la vie chrétienne, a usé de cette idée de la vie parfaite. Mais la perfection mène à la toute-puissance et à l'impossible remise en cause. Les régimes les plus fous, les plus meurtriers, se sont tous considérés comme des parfaits. Vive alors les imparfaits que nous sommes, qui cherchent à faire de leur mieux, du sein de leur humanité, avec ses doutes, ses fragilités, ses failles, ses désirs. En l'écoutant, ainsi que Stéphane Joulin, père blanc, psychothérapeute, spécialiste des abus sexuels et de leurs mécanismes, en regardant notre assemblée travailler ensuite sur des questions précises, accompagnement des victimes, formation, etc., je me disais que nous avions enfin fait un vrai petit bout de chemin. A l'instar de Paul sur son chemin de conversion, de retournement. Paul, lui, qui se croyait juste et parfait, et qui va être projeté à terre, à la porte de Damas. Il se relèvera aveugle, et c'est avec les bras de ses compagnons qu'il repartira, pour ouvrir ses yeux à la vérité du Christ. Notre Église, nous-mêmes supérieurs de congrégation, mais aussi bien des catholiques, nous sommes à terre, enfin peut-être. Nous nous vivions bien sous tout rapport, faisant la leçon aux uns et aux autres, sûrs de nos mœurs. Pourtant, nous étions aveugles de la vérité des fracas, infligés par des membres de l'Église et par un silence de plomb. Comme Paul, nous étions dans nos certitudes, et soudain, la colère et la souffrance des victimes a jailli des tréfonds de leurs entrailles et nous a projetés à terre. Les compagnons qui nous relèvent, Anani, Barnabé et les autres, ce sont les victimes elles-mêmes, quand elles nous révèlent l'ampleur du crime, quand elles mettent à jour nos mensonges et nous enjoignent d'avancer. Désormais, nous sommes convoqués à faire toute la lumière et à entrer dans un chemin de retournement, faire vraiment ce que nous disons. Nous ne le ferons pas sans l'aide exigeante de la société, de la justice, sans les personnes victimes qui sont ici nos maîtres. Voilà, c'était l'édito de Véronique Margron. Merci Véronique. Je rappelle que vous êtes la présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, qui organisait donc hier cette rencontre avec des victimes d'abus sexuels. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.